Donc gros les amis, excusez-moi pour cette petite ellipse, donc je disais que nous y allons aller voir les scores, ça commence à se compliquer un petit peu Et donc ici nous sommes sur une petite plateforme très très belle, bien fluo, bien belle Et donc ici nous avons, sur cette plateforme, nous avons donc les 5 objectifs qui existent pour l'instant Et nous avons aussi 3 façons de les montrer ces objectifs Donc ici nous avons donc les 5 objectifs, comme je disais, nous avons Player Kill Count, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tuez un joueur, vous allez donc marquer un point Donc ici vous avez Death Count, c'est à chaque fois que vous mourrez vous marquerez un point Vous avez Total Kill Count, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait c'est exactement presque pareil que Player Kill Count Mais en fait ici, quand vous tuez donc un joueur, ça vous marque un point Mais aussi quand vous tuez un monstre, comme un Ghast, un zombie ou quoi que ce soit, vous marquez aussi un point Donc d'où le Total Après vous avez Health, qui veut dire donc vie en français Donc vous pourrez en fait voir le montant de vie qui reste chez vos adversaires ou quoi que ce soit, c'est vraiment très utile pour le PVP Par contre la vie en fait est comptée par demi-coeur, donc c'est-à-dire que quand vous avez tous vos coeurs, c'est 20 coeurs Et ici vous avez le Dummy, c'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez pas marquer de points à part en utilisant des Command Blocks C'est-à-dire que si on active par exemple ce Death Count, c'est-à-dire que malgré que vous mourrez, mourrez et mourrez, vous ne gagnerez pas de points si j'active aussi ce Dummy Et la seule façon en fait de gagner des points, ce sera de s'ajouter des points avec ces Command Blocks, qu'on va voir après Donc le premièrement, comment en fait on va créer ces objectifs ? C'est très simple, c'est Scoreboard Objectives, donc là il n'y a rien de magnifique Après vous faites Add, le nom de l'objectif, c'est très important après parce que si vous voulez le montrer, c'est ça qu'il faudra utiliser Et après donc le Player Kill Count, donc le vrai nom de l'objectif Donc ici j'ai mis Kills, mais vous pouvez mettre Coucou, vous pouvez mettre Bonjour, Maman, Papa, Frère, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez Mais par contre vous ne pouvez pas mettre de nom composé, c'est-à-dire Kills, Truc Donc ça, ça ne peut pas marcher, il faut au moins que par exemple vous ayez un tiré en dessous pour que ça fasse comme un mot entier Voilà, voilà Donc après c'est exactement pareil pour les autres, sauf qu'en fait vous changez ici par Player Kill Count, vous pouvez mettre Death Count Ou Total Kill Count, vous choisissez en gros Après maintenant qu'on a vu les 5 objectifs, on va passer au comment les montrer ces objectifs Premièrement on va activer ça Donc on va voir comment les montrer Donc ici on a 3 façons de les montrer, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la liste C'est-à-dire que quand vous ferez Tab, donc ici je ne suis pas dans un serveur multiplayer, mais quand vous ferez Tab Vous pourrez donc, vous vous souvenez, enfin vous voyez bien, vous avez les joueurs, après vous voyez les joueurs Donc quand vous ferez Tab, ce sera là que ça montrera le truc Donc ici je montre, Scoreboard Objective, c'est Display List, la vie Donc la vie étant le nom de l'objectif que j'ai donné ici Après vous avez donc la Sideboard, c'est-à-dire que c'est ce que vous connaissez un petit peu pour The Survival ou Jump Fight Vous voyez en fait les morts sur le côté ou le nombre de personnes que vous avez tué Vous le voyez donc ici, à la droite de votre écran Donc le truc c'est exactement pareil que pour la liste, sauf qu'en fait ici vous changez Sideboard et vous changez la mort Donc ici on va l'activer, donc c'est bon Et si par exemple je me kill, voilà, je perds mes items et tout Et vous voyez maintenant sur le côté, c'est le seul truc que vous pouvez montrer en fait en survival Enfin tout seul, sauf pas en multiplayer, c'est ça Enfin c'est sur le sideboard que je veux dire, voilà Et donc ici vous pouvez donc, vous voyez donc les morts Donc le mort c'est le nom qu'on peut voir aussi Et après vous voyez que j'ai un Et après vous avez Below Name Donc ça c'est ce que vous avez vu aussi dans The Survival Vous voyez en fait la vie du joueur sous le pseudo Mais vous pouvez voir aussi d'autres choses, par exemple les morts ou quoi que ce soit Mais bon là je peux pas vous montrer au nom plus Below Name Puisque bon, on n'est pas sur un serveur Et donc ici nous avons donc des commandes blocs pour ajouter et enlever des points Donc ici nous avons Scoreboard Players Add Donc la personne la plus proche Donc le nom qui est mort, c'est pour les Death Counts Et tu lui ajoutes 10 Hop, quand je clique, vous voyez que à chaque fois j'ai plus 10 Voilà Et donc ici pour enlever des points, c'est vraiment exactement la même chose Sauf que vous avez Add et Remove ici Donc Add pour dire Ajouter en anglais Et Remove pour enlever Et donc c'est exactement pareil Là vous pouvez mettre un million, ce que vous voulez Et hop, vous voyez que je pars dans les négatifs Voilà, voilà Et donc après pour remettre les scores à 0 Vous avez cette commande Scoreboard Players Reset Donc remettre Et pour tous les joueurs Et hop, voilà Donc ça c'était pour le Reset Et maintenant je vais vous dire, à tout de suite Je vais vous montrer, en fait pour les équipes C'est mieux que je sois avec quelqu'un Comme Bobo pour vous montrer la couleur du pseudo, etc Donc à tout de suite Et re tout le monde Donc on se retrouve cette fois en compagnie de Bobo Pour qu'on voit mieux ce que ça fait d'être dans une équipe Tu es prêt mon petit Bobo ? Oui bien sûr mon petit Donc voilà on est sur son serve Parce que bon, c'est assez utile Et ce que je ne pouvais pas montrer tout à l'heure pour les scoreboards Et ben je vais vous le montrer tout de suite Donc ici vous voyez la vie dans, pour quand vous faites tab Et ici en dessous du pseudo de mon ami Bobo Vous voyez 0 vie parce qu'il est en game mode Donc si je ne me mets pas en game mode Hop Juste pour montrer un petit exemple Hop là, stop moi Pour actualiser, voilà c'est bon Donc vous voyez qui... Non, 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 non Bon on va tout de suite commencer Alors comment créer une équipe ? C'est très simple Vous faites scoreboard, teams, add, nom d'équipe Donc le nom d'équipe ça peut être le nom d'une équipe de votre choix Par contre il faut tout le temps que vous gardez tout le temps le même nom Après pour enlever cette équipe Vous faites scoreboard, teams, à la place de add Maintenant vous faites remove, ce qui veut dire enlever Et donc le nom de l'équipe Pour ajouter un personnage dans cette équipe Donc en même temps on va le créer Hop, on va créer l'équipe Je vais m'ajouter dans cette équipe aussi D'ailleurs on va mettre tous les joueurs Comme ça Bobo il sera aussi dans cette équipe Voilà Donc là il y a scoreboard, teams, join Donc le nom d'équipe Et là ça sera tous les joueurs Après pour enlever un personnage dans l'équipe Ce sera scoreboard, teams, leave Le nom de l'équipe Donc partir On va pas cliquer sur ça Après enlever tout le monde de l'équipe Donc ça ça sera scoreboard, teams, empty Le nom de l'équipe Après mettre une couleur au pseudo des joueurs Donc ça c'est vraiment très intéressant Donc ici vous avez de base Vous avez à peu près toutes les couleurs Qu'est-ce que tu veux comme couleur mon petit bobo ? Red Comme dans Team Fortress 2 J'adore C'est le meilleur D'ailleurs juste pour une petite précision Les types red et tout C'est pour le style Il y en a qui disent C'est juste pour faire une petite couleur sympa Mais c'est aussi par exemple pour reconnaître les joueurs Si vous faites une map PVP De loin vous pouvez reconnaître un joueur d'une autre équipe Si par exemple c'est des mexicains Tout à fait Tout à fait oui Très 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 utile Bon après aussi on peut utiliser Pour un petit peu mieux voir Vous pouvez utiliser des armures Mais c'est vrai que le pseudo en rouge Rien que dans le chat Ça peut être vraiment très utile Ok Et donc après pour empêcher les joueurs Pour empêcher les joueurs de la même équipe De se faire mal Donc ça c'est vraiment très très intéressant Attends je me mets en game mode 0 Pour te montrer que Pour l'instant tu peux me faire mal Même si on est dans l'équipe Non non mais tu parles Je peux lui faire mal Donc là ça va Tu ne tueras pas Mais par contre en fait Donc là on ne voit pas Parce que c'est vraiment immense Donc ici nous avons scoreboard Donc comme d'habitude Nous avons les teams Option Le nom de l'équipe Et après là vous avez Friendly Fire Ce qui veut dire qu'en fait Les personnes Comme je l'ai dit Comme c'est écrit sur le panneau Les personnes ne peuvent pas se faire mal Et donc là vous mettez Soit vrai Soit faux Donc là on va mettre vrai Pour pas qu'on puisse se battre Et donc vous voyez que là Ah oui j'ai pas appuyé sur le bouton Excusez-moi Et donc voilà Ah non 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 C'est faux Oui excusez-moi 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 Je pars Si c'est ça Voilà Donc vous voyez que là Je ne peux plus Le frapper Et donc lui également Si je me mets en game mode 0 Essay de me frapper Voilà Je ne peux pas Je ne peux pas te taper Voilà voilà Donc c'était tout pour les équipes Et on se retrouve après pour les effets A plus Salut Et donc re tout le monde On se retrouve Pour la dernière partie De cette petite vidéo Alors il faut que je vous le dise Quand même Je suis un petit peu Cassé Un petit peu dégoûté Puisqu'en fait Maintenant j'enregistre Le son avec Audacity Parce que je trouve que Parce que je trouve que je parle un petit peu Pas très très fort Que ça vous demande en fait D'augmenter votre son de l'ordinateur Bon c'est pas génial ça Enfin c'est un petit truc quoi Mais bon Maintenant en fait j'enregistre avec le logiciel Qui s'appelle Audacity Que je pense que vous devez connaître Qui est assez célèbre Et je me suis en fait planté deux fois Ça fait deux fois Que je fais cette putain de partie Et je me suis loupé deux fois Puisqu'en fait La première fois J'avais coupé mon micro Et donc j'ai parlé Pendant à peu près De 10 minutes dans le vent Et après La deuxième fois J'avais bien réglé Audacity et tout Et j'avais oublié de Non De filmer Voilà Donc en fait vous pouviez M'entendre Mais pas regarder Ce que je faisais Donc c'était un petit peu N'importe quoi Et donc Et donc cette fois C'est bon Y'a Fraps qui marche Y'a Audacity qui enregistre C'est parfait Et donc on va aller voir Les effets Et tester C'est parti Donc vous voyez Qu'on spawn sur Cette petite plateforme Bleu clair Et ici Donc vous avez Tous les effets Qui existent pour l'instant Dans le jeu Je dis bien pour l'instant Parce que bon Sûrement ils vont en rajouter Mais je pense pas Que je mettrais à jour Cette map Ce sera la map Plutôt 1.6.2 Ça suffit déjà Tous ces effets Je pense que c'est déjà Les principaux Donc ça suffit Largement Mais donc en fait Il y a 21 effets Donc me demandez pas Pourquoi ils sont passés De effet 20 à effet 23 J'en sais rien du tout Peut-être en fait C'est moi qui dis des conneries Il y a un effet 21 et 22 Mais pas ce que je sache Parce que j'ai vérifié Sur Wikipédia et tout Et non Donc en sachant que L'effet 23 a été rajouté En 1.6 Et c'est la régénération De nourriture Donc c'est vraiment Ça c'est vraiment génial Parce que si vous faites Une map Qui consiste par exemple A faire courir les joueurs Et vous avez pas Vous voulez pas Qui crève de la dalle Vous voyez pas L'utilité Qu'ils mangent Tout le temps Alors bah en fait Vous pouvez activer Cet effet pendant L'infini Sur tous les joueurs Et comme ça Ils auront plus Jamais besoin Sur votre map Du moins A manger Donc c'est vachement C'est vachement pratique Donc régénération De nourriture Avant c'était juste Pour les cœurs Et maintenant En fait c'est possible Aussi pour avec la nourriture Donc c'est vachement pratique Et donc maintenant Comment impliquer En fait un effet A un certain joueur Ou que ce soit Donc la commande C'est vraiment Très 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 simple Merde pourquoi La lampe elle allumée Là bah elle devrait pas Être allumée Bon on verra ça tout à l'heure Donc ici Vous avez Slash effect C'est pas obligé De mettre le slash Mais moi j'aime bien Tout le temps le mettre Le joueur que voulait Donc mettre l'effet Donc là j'ai mis Le joueur le plus proche Mais ça peut être Tous les joueurs Autour du commande bloc D'un rayon de 6 En sachant que J'avais dit Des grosses boulettes Pour la première La première partie De cette série On va l'appeler Ça comme ça Une série J'avais dit Qu'en fait le rayon C'était On comptait pas Le commande bloc Après c'était Par exemple Si c'était un rayon de 3 Ça faisait A partir du panneau Si on imagine Que le panneau Était un bloc Ça faisait 1, 2, 3 Et en fait Non J'ai vu Enfin du moins J'ai remarqué Qu'en fait Le commande bloc Fait partie du rayon Ce qui est un petit peu Plus logique Puisque ça fait Ça fait un cercle Et donc Le commande bloc En fait Ça fait 1 1 cube Après si on fait 3 Ça sera Le deuxième Ce sera le panneau Et 3 Ce sera celui A la suite du panneau Donc voilà C'était juste Une petite précision Parce que je m'étais gouré Et donc ici Donc on y retourne Donc ici Après que vous avez caractérisé Donc le joueur Que vous voulez Faire qu'il ait l'effet Vous avez donc Le nom Le nom Non le nombre Enfin le nombre aussi Parce qu'ils ont des nombres Enfin bon C'est pas Enfin le nom de l'effet Non ouais C'est bien le nombre Je dis des conneries moi Donc A l'occurrence Là si vous voulez Très aveugle On va se mettre aveugle Donc hop On va Enlever tout ça Et on va mettre On va mettre 15 Donc ça va être Ça va être Je vais être aveugle Pendant le temps Euh On va mettre 5 secondes Pour pas se faire chier Et la puissance On la verra tout à l'heure Je vais vous expliquer ce que c'est Hop Et là vous allez voir Que dès que j'appuie sur le bouton Je suis aveugle Et pendant 5 secondes Et hop Après je suis plus aveugle Donc c'est vachement pratique Donc bien sûr Pour enlever vos effets Vous avez donc Les seaux de lait Pour boire Et donc enlever l'effet Si vous êtes trompé Vous avez fait que votre temps Dure trop longtemps Ou quoi que ce soit Notamment Cet effet aveugle Je l'ai beaucoup utilisé Pour ma map Zombie Destruction Je l'ai utilisé dans les grottes Maintenant A d'autres villages Etc Mais donc à la fin J'étais un petit peu embêté Puisqu'en fait Je ne voulais pas Qu'à la fin des grottes Les joueurs ont tout le temps En fait L'effet Et donc en fait Comme je le mettais Infini au début Quand il rentrait dans la grotte Parce que je savais On ne peut pas savoir Au début Combien de temps Les joueurs vont rester dans la grotte Il fallait que je l'enlève A la fin D'une certaine façon Et donc en fait Les seules façons Pour l'instant Je connais Il me semble Il me semble qu'il y avait Peut-être une commande Enfin un effet Pour faire que Vous n'avez plus cet effet Sur le coup Mais je ne m'en souviens plus Il ne me semble pas non plus Que ça existe Enfin je ne sais pas Peut-être j'utilise des conneries Mais je n'en sais rien Donc c'était soit Enfin on revient où j'étais Donc c'était soit en fait Je l'ai tué Donc quand vous tuez quelqu'un L'effet il se dissipe Ou soit en fait Vous pouvez éduquer Moi je l'ai tué Parce que je trouve Que c'était beaucoup plus pratique Parce que les joueurs Peuvent continuer Il n'y avait pas un moyen Un système de faire Qu'en fait Qu'ils puissent boire Automatiquement Quand ils buvaient le lait Hop On pouvait détecter Qu'ils ont bu le lait Donc les TP A l'endroit où on veut Et donc ça Ce n'était pas possible Donc j'ai préféré les tuer Bien sûr en faisant Qu'ils gardent leur stuff Pour pas qu'ils le perdent Avec donc les game rules Et donc voilà Donc ça c'est à peu près Ce que j'ai utilisé En tout cas pour Zombie Structions Je l'ai pas mal utilisé Cet effet Maintenant En parlant de puissance Donc ça ne se voit pas Avec ça Ça se voit avec Vraiment avec Quelques effets Vous allez voir Qu'ici par exemple On va faire surtout Avec l'effet saut Parce que là C'est le plus Celui qu'on peut plus Le montrer Donc on va faire L'effet saut Donc c'est le 8 On va mettre un temps On va mettre Allez 8 secondes Voilà Et on va mettre Puissance 100 Vous allez voir 100 parce que 1000 Vous allez voir Que quand Vous voyez Et boum Voilà C'est ça la puissance Ah c'est quand même excellent Vous voyez J'ai fait Un saut Super super haut Et donc comment ça marche La puissance Et là vous pouvez choisir En fait De combien de fois Vous multipliez Le saut normal Vous savez Le saut normal C'est que là J'ai aucun effet Hop Vous sautez En fait Vous pouvez sauter Que d'un bloc Et donc là On multiplie Ce 1 bloc Fois 100 Donc là Quand vous sautez Vous pouvez sauter De 100 blocs Ce qui est juste énorme C'est pour ça Que je suis monté Super haut Voilà Donc c'est vachement Pas mal Les puissances Etc Donc ça C'était pour les effets Je pense que J'ai rien oublié Non Hop On va retourner Au spawn Et maintenant On va tester Comment en fait Qu'est-ce que je veux dire Par tester C'est à dire En fait Attendez là Hop Il faut que je réactualise Voilà En fait C'est savoir Si ce que vous avez écrit Dans le commande bloc Est juste ou faux Parce que vous pouvez Avoir des doutes Vous pouvez pas savoir Si ce que vous avez écrit Est vrai ou faux Et donc en fait Ici vous allez apprendre Comment faire Pour savoir Si ce que vous avez écrit Est vrai ou faux Donc vous voyez ici Vous avez Il y a des panneaux Qui disent Commande bloc juste Commande bloc faux Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est donc ici Vous voyez que vous avez Dans cette commande Vous avez une commande Qui c'est Say salut Donc ici Il n'y a aucune erreur Tout est bon C'est parfait Et donc en fait Vous allez voir Que Attendez Il faudrait juste Que je le reset lui aussi Ah non c'est pas là Hop Là on va faire Une grosse erreur Pour reset Voilà Hop Et là Tac Excusez moi pour ça Mais j'ai oublié De reset les trucs Donc vous voyez Que là c'est juste Et quand vous allez appuyer Sur ce petit bouton Hop La lumière va s'allumer Donc parce que le courant Est passé dans le bloc Et là le comparateur Va dire Tiens On m'envoie du courant Donc il faudrait Qu'en fait Je le vérifie Si ce que Ce commande bloc Est-ce qu'il est vrai Ou faux Et s'il est vrai Si c'est possible De le faire du moins Hop Le comparateur va s'allumer Et hop Va allumer La red sun lamp Par contre Par contre ici Vous voyez Là il y a une énorme erreur Vous avez un gros R Après le S Le say Excusez moi Et donc ici Vous allez voir Qu'en fait Quand on va appuyer Le courant va passer Dans le commande bloc Mais le comparateur Va voir Tiens Non Ce que vous avez écrit Est faux Donc ça va pas allumer La red sun lamp Donc voilà Donc ça c'est Un petit peu Pour simplifier Comment en fait Tester Donc c'est assez simple Pour faire le circuit Vous avez Vous devez mettre De la Envoyer du courant Donc ici J'ai mis Un bouton Vous pouvez mettre Un levier Une torche Si vous voulez Hop Vous avez après Un repeater Qui envoie du courant Dans le commande bloc Et après en sortie N'importe où Vous pouvez En comparateur Avec une red sun lamp Exactement pareil De l'autre côté Et c'est comme ça Que vous pouvez savoir Si ce que vous avez écrit Est faux Ou vrai Par contre Bien sûr Si vous avez Un million de commande bloc Sur votre map Vous pouvez pas Tous les tester Comme ça C'est chiant C'est long Donc la seule façon Si vous avez Un million De commande bloc Sur votre map Vous savez Je pense Utiliser des commande bloc Parce que vous n'allez pas Vous amuser A faire Je sais pas Un million de commande bloc C'est disant Say salut Donc Voilà Donc je pense Que quand vous êtes Vraiment dans le bain Quand vous jouez Avec le commande bloc Vous commencez Vraiment à savoir Les bases Des commande bloc Plus faire trop d'erreurs Etc C'est ce que je suis En train de faire D'ailleurs Parce que mon Étant constructeur de map Tout constructeur de map Doit savoir Un petit peu Du moins Utiliser les commande bloc Donc petit à petit Mon niveau Devient de plus en plus Grand Et donc De plus en plus Bé 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 Je dis n'importe quoi De plus en plus Je peux Faire des choses Plus grandes Qui demandent Beaucoup plus De scoreboard De game rule Etc Donc c'est Petit à petit Les maps Deviennent Mieux Donc voilà Donc hop 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 On va retourner au spagne Et donc je vais vous dire Au revoir tout le monde J'espère que cette série Vous a plu Là à la fin Bon sur la plateforme verte J'étais un petit peu Je sais pas Je dis n'importe quoi Bon C'est pas grave C'est parce que Je l'ai fait deux fois Et donc Enfin je suis désolé Mais il faut le dire Ça m'a saoulé un petit peu Parce que je l'avais bien fait Et tout Et deux fois de suite Putain il faut que je le refasse Bon enfin c'est pas grave Voilà maintenant J'espère que c'est bon C'est fait C'est fait Et donc je vous dis Au revoir tout le monde J'espère que cette série Vous a plu J'espère vous revoir Dans d'autres épisodes Je vous dis Qu'il y a une map Qui va bientôt sortir Une map Qui Je ne vais pas vous spoiler Mais elle est vraiment pas mal Je suis en train de bosser dessus Un petit peu en train De la fignoler Et donc ça sera Je pense qu'elle sortira Vers les 100 abonnés Puisque On se rapproche des 100 abonnés Je voudrais vous remercier Pour cela Petit à petit Ça augmente de plus en plus vite Et donc C'est vachement sympa Pour vous de vous abonner Et de me supporter Voilà voilà Donc je vous dis Au revoir tout le monde J'espère Je me répète encore un peu Que cette série vous a aidé N'hésitez surtout pas Surtout pas A télécharger cette map Si vous avez Pas envie de mettre Sur pause Cette vidéo Tout le temps Ce que je vous comprends D'ailleurs N'hésitez surtout pas A la télécharger Il y aura tout Sauf la puissance Là bas je ne l'ai pas mis Bon c'est pas bien grave Maintenant vous le savez Vous savez comment utiliser la puissance Et vous voyez que de haut Je suis fat du world cube Et voilà Donc je vous dis A plus tout le monde Et je vais enfin terminer Cette vidéo Yo Je vous dis